10 aliments qui soulagent l'hypotension artérielle L'hypotension est une condition qui se caractérise par une pression artérielle basse. Ses symptômes les plus fréquents sont des vertiges et des nausées. Cet épisode peut durer entre quelques secondes et plusieurs minutes. Dans la suite de cet article, nous allons vous expliquer quels sont les aliments qui peuvent vous aider à améliorer votre condition, lorsque vous souffrez d'hypotension. Qu'est-ce que l'hypotension et pourquoi se produit-elle ? La tension artérielle est la pression qu'exerce le sang sur les parois des vaisseaux sanguins. L'hypotension est donc un trouble qui se caractérise par une tension déficiente ou plus faible qu'à l'accoutumée. Elle dépend, bien évidemment, de l'âge et du sexe de la personne. Lorsque cette pression est trop faible, le sang vient à manquer dans les organes vitaux. Les principales causes de ce phénomène sont. Une forte consommation d'analgésiques, d'anxiolithiques et d'antidépresseurs. La présente d'une arythmie cardiaque. Une trop grande déshydratation. Le diabète. La consommation de diurétiques ou de médicaments pour le cœur. Une insuffisance cardiaque. Des troubles alimentaires. Des changements soudains dans la position du corps. Les symptômes les plus fréquents de l'hypotension sont. Des vertiges et une vision floue. Des nausées et des vomissements. De la pâleur. Des douleurs thoraciques. Des évanouissements. Des difficultés à respirer. Des maux de tête. Des fourmillements dans les jambes et les mains. Une sensation d'instabilité. De la rigidité cervicale. Des aliments pour augmenter la pression artérielle. Si vous souffrez d'une baisse dans votre tension sanguine et que vous expérimentez l'un des symptômes que nous venons de décrire, nous ne pouvons que vous conseiller de vous asseoir dans un lieu calme et de respirer profondément. . Pour réguler votre pression et réduire les gènes que vous pouvez ressentir en ce moment, nous vous conseillons de consommer les aliments et les boissons suivants. . De l'eau. . Si la raison de votre hypotension est à rechercher du côté d'une déshydratation ou d'un coup de chaleur, le remède le plus efficace est donc de boire de l'eau. Commencez doucement, par petites gorgées, puis buvez-en davantage dès que vous ressentez une amélioration. . N'oubliez pas que nous devons boire deux litres d'eau chaque jour pour maintenir notre organisme en pleine forme. . Du chocolat. . Vous faites partie des personnes qui peuvent avoir des chutes de tension soudaine ? N'hésitez pas, dans ce cas, à toujours avoir un morceau de chocolat sur vous. . . Sa teneur en théobromine permet d'augmenter la pression artérielle et d'améliorer la fréquence sanguine. . Choisissez plutôt un chocolat fort en cacao qu'en sucre ou qu'en lait. . Des boissons aux électrolytes. . Les boissons sportives qui contiennent des électrolytes sont recommandées aux personnes qui souffrent d'hypotension artérielle. . . Elles vont apporter à notre corps différents minéraux, comme le sodium, le magnésium et le potassium. . 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 ou des poivrons au vinaigre. Le sodium contenu dans ces aliments est suffisant pour éviter l'hypotension, même si vous ne devez pas en consommer trop, car le sel peut faire exploser votre tension et être dangereux pour votre santé. Du café ou du thé. Du café ou du thé. C'est une option très intéressante pour éviter de souffrir d'épisodes d'hypotension réguliers. La réglisse permet de réguler la tension sanguine. Son principal avantage réside dans sa versatilité, puisqu'elle peut aussi bien être consommée sous la forme d'une infusion que dans des desserts. Si vous êtes soumis à de fortes températures, buvez une tasse d'infusion au réglisse au petit-déjeuner pour prévenir une éventuelle chute de tension. Des fruits secs. Grâce à leur apport en vitamine B, ils ont la capacité d'équilibrer notre pression artérielle et de nous permettre d'éviter de souffrir d'hypotension artérielle, mais aussi d'hypertension. Vous pouvez toujours emporter avec vous des amandes, des raisins secs, des noix et des noisettes au cas où vous vous sentez mal dans le courant de la journée. Les autres aliments qui peuvent vous permettre d'avoir un apport en vitamine B sont les légumes secs et les céréales. Du romarin. Une plante de romarin dans une jardinière, voilà ce que nous vous conseillons d'avoir chez vous pour en profiter dans tous vos plats, notamment ceux à base de viande. Cette plante nous permet, de plus, d'équilibrer notre pression artérielle. Nous vous conseillons d'en consommer dès que vous commencez à ressentir les premiers symptômes de ce problème. Des fruits. Même si tous les fruits sont idéaux pour nous permettre d'éviter de souffrir de déshydratation ou pour soulager les symptômes de l'hypotension, certains sont encore plus bénéfiques que les autres pour notre organisme, les agrumes. N'hésitez pas à consommer du jus d'orange ou de pamplemousse, voire du kiwi au dessert. De la viande. Vous pouvez la combiner avec du romarin et vous doublerez ses effets. En plus de la viande, nous vous conseillons également de manger des conserves de légumes si vous avez souffert d'un épisode grave d'hypotension. Vous n'avez pas besoin de manger un plat gargantuesque, une ou deux bouchées de chaque suffiront largement. Si vous en abusez, vous apporterez trop de graisse à votre organisme. En plus de consommer les aliments et les boissons que nous venons de mentionner, il serait bon que vous fassiez attention à ces recommandations. Allongez-vous en surélevant vos jambes ou asseyez-vous en mettant la tête entre les jambes. Ouvrez les fenêtres et respirez de l'air frais. Buvez un verre d'eau. Consommez une pâtisserie. Cessez les activités que vous êtes en train de réaliser pour éviter de vous évanouir. Si vos symptômes ne s'apaisent pas, appelez les urgences.